RCF, la joie se partage. Amarol, nous continuons l'exploration de ce village dans lequel il se passe énormément de choses, Jean-Marc. Et oui, nous sommes pour toute cette semaine d'été, et c'est vrai qu'on est bien. Amarol, avec notre invité, je vous laisse le plaisir, Jean-Claude, de nous le présenter. Voilà, alors Jérôme Ozel, il faut faire connaissance avec vous d'abord, parce qu'on comprendra pourquoi on va aborder un sujet de conversation qui est très important pour Amarol, mais qui est lié aussi à votre parcours professionnel. Alors, je suis arrivé à Amarol, on va dire, par le hasard du biais professionnel, justement. On m'a proposé, alors que je travaillais dans les Vosges, dans la filière bois, on m'a proposé un jour de venir travailler dans la région dont s'autoréginaire, voilà, mes aïeux. Alors, il faut dire que c'est quand même un peu incroyable, parce que Amarol, pendant quelques dizaines d'années, jeune, c'était votre village de vacances ? Alors, pas Amarol exactement. Un petit peu plus au nord, Amarol, mais oui, je connaissais bien la région. Et quand on a parlé de l'agence Stéphanores, c'était difficile de dire non, voilà. Et puis, le sujet était intéressant, il s'agissait de faire des bâtiments en lien avec l'espace naturel et notamment avec l'agriculture. Oui, pour vous, le bois, c'était vraiment une évidence ? Oui, allez, comme on dit, encore plus aujourd'hui, parce qu'il y a 21 ans, quand j'arrivais dans la région, et il y a, on va dire, un peu plus de 25 ans quand j'ai commencé, le bois, quand je me suis intéressé au bois, mes camarades me disaient, mais pourquoi le bois ? Et sous-entendu, ce n'est pas très in. Surtout pour un ingénieur de formation comme vous. Voilà, mais à l'origine, enfin déjà, on pouvait dire à l'époque, le bois était un matériau du futur, matériau d'avenir. C'était d'ailleurs un des slogans des filières professionnelles du bois, qui communiquait beaucoup. À l'époque, vous vous souvenez sans doute du slogan, le bois avance. Et voilà, c'était dans cette même fibre, qu'à le dire. Et alors, c'est sûr que 20 ans après, vous ne regrettez pas ce choix, parce qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, le bois, c'est vraiment le matériau de l'avenir. Oui, c'est tout ce qui se passe exactement, notamment environnemental. Et comme on peut le voir ou l'entendre, même si on le disait déjà il y a 20 ans, le bois, ce n'est pas un retour, c'est un recours au naturel. C'est un peu plus fort. Alors maintenant, votre arrivée comme maire adjoint à Marolles, là aussi, c'est des rencontres, tout simplement, qui expliquent pourquoi vous vous êtes retrouvés avec quand même pas mal de responsabilités, on va le voir. Alors, oui, je ne m'étais jamais projeté là-dedans. Il se trouve qu'en 2020, les équipes municipales en France étaient amenées à changer. Et un jour, quelqu'un frappe à la porte et se présente et me propose de faire partie de son équipe. Parce qu'il avait eu oui dire par trois autres personnes que peut-être j'allais pouvoir m'inscrire dans son projet. Parce qu'il y avait à l'époque deux candidats, deux listes qui se préparaient et le deuxième a fait pareil. Voilà, bon, il se trouve que ça a matché très vite avec le premier. On ne réfléchit pas, on dit oui tout de suite. Il y a des signaux qui sont d'ordre humain, des signaux, voilà, peut-être parce qu'on est des animaux à la base. Je ne sais pas dire pourquoi, mais oui, on ne sait plus tout simplement. Il n'y a pas eu à réfléchir trop longtemps. Et alors, tout de suite, ils vous ont confié, votre équipe, des délégations où il y a du taf, comme on dit vulgairement. Oui, il y a du taf. Alors, comme j'avais de par mon parcours professionnel un lien avec la construction, on m'a tout de suite proposé l'urbanisme, ce qui était doublement intéressant parce que je n'étais toujours plus sur ce sujet. Mais en plus parce que le village de Marolle s'y prête, village de caractère et avec toute une histoire. Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Et puis après… Alors, village de Marolle, le centre, mais il y a aussi beaucoup de hameaux, je crois. Oui, il y a 13 hameaux à Marolle et 15 kilomètres carrés, ce qui n'est pas rien. Alors qu'il n'y a que 460 habitants à peu près aujourd'hui. Voilà, mais c'est… il y a beaucoup de forêts aussi, on va y venir. Il y a 1500 hectares sur la commune, dont 600 hectares de bois. 40% c'est de la forêt. Enfin voilà, c'est donc un autre sujet sur lequel on m'a branché. Parce qu'effectivement, il y a 460 habitants, on va dire, pour arrondir. Mais combien est-il, d'après vous, de propriétaires forestiers ? Un certain nombre ! C'est la question. Un certain nombre. 442. C'est pas possible ! Presque autant qui viennent d'habitants. Vraiment dit, c'est comme s'il y avait les enfants même de deux mois avaient déjà leur parcelles. C'est presque ça. C'est une image pour dire que c'est très morcelé, pour dire que historiquement, les forêts françaises sont morcelées. Mais aussi, c'est pour dire que les habitants de Marolle sont très sensibles à ça. Parce que c'est dans leur trip, ça vient de paratavisme, si j'ose dire. Mais aussi parce que ça a été transmis par les parents, les grands-parents. À part les gens comme moi, les nouveaux arrivants qui ne sont pas propriétaires forestiers sur Marolle. Et qui, même s'ils voulaient l'être, ce serait difficile. Parce que justement, c'est quelque chose de précieux déjà pour les propriétaires acteurs. Ça fait partie des sujets. La forêt de Marolle est précieuse. Elle a trois rôles, la forêt, il faut le rappeler. Le premier qui me touche beaucoup, c'est l'exploitation des bois. Une forêt qui est malgré tout jardinée. Jardinée, ça veut dire ? Jardinée, ça veut dire qu'il y a un plan de gestion dans la forêt. Et il faut s'en occuper. Les arbres, ça pousse, puis on les coupe, et puis voilà. Alors, on enlève les mauvaises herbes, on enlève tout ce qui peut un petit peu étouffer ces arbres. On trouve quoi comme espèce d'arbre ici ? C'est quoi majoritairement ? Déjà, majoritairement, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf ? Bonne question. Est-ce que c'est le sol qui l'a voulu ? Moi, je pense que les raisons, puisque j'allais le dire, le premier rôle de la forêt, c'est aussi de servir, c'est de l'exploiter. Il se trouve que les essences résineuses sur le sol, ici, sont, comment dire, sont légions. Mais il y a aussi du feuillu, et historiquement, il y en avait. Mais, alors là, je me permets de dire que Marolle, en vieux français, veut dire la grande clairière. C'est-à-dire que les moines qui sont arrivés ici, il y a plusieurs siècles de cela, ont jardiné Marolle. Alors, ça va ensemble, c'est une histoire de compromis. Pour avoir une belle et jolie clairière, il n'y a pas de clairière s'il n'y a pas de bois. Donc, il faut un minimum de bois. Et en même temps, il ne faut pas saturer les cheveux, il ne faut pas saturer les sols. Ça fait partie des sujets qui nous incombent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop acidifier les sols. Donc, attention à ne pas mettre que du résineux. Pas uniquement du résineux. Il ne faut pas non plus, je pense aux rivières, les mettre dans le noir, parce que la biodiversité en pâtit. C'est le deuxième rôle de la forêt. Voilà, donc jardinage. Ce n'est pas que le jardinage, c'est l'exploitation. L'exploitation. Voilà, pour faire du bois. La filière, on a besoin. Le deuxième rôle, c'est la biodiversité. Dans la biodiversité, il y a à la fois la faune et la flore. Et pour ça, il faut notamment que les rivières soient préservées. Et pas seulement, on va en parler deux secondes, mais c'est toutes les parcelles qui sont le long des rivières, qui sont concernées. Ce n'est pas que celles qui sont contraintes de le faire. Voilà, c'est un point important. Et le troisième point, c'est ça qui fait que j'aimais le bois, moi, quand j'étais à côté d'Angouillet, mais ici, pareil pour tous les habitants, qu'ils soient propriétaires ou non, c'est le fait d'avoir une forêt dans laquelle il est bon de se promener. Quand quelqu'un ne va pas bien, il y a plusieurs solutions à cela. Là, je vends un peu… Oui, oui, oui. On sait que c'est un peu la mode quand même, d'aller faire un petit câlin à l'art de temps en temps. Il y a ça. Il y a aller se promener en forêt. Et vous ressortez de là, je ne sais pas pourquoi, avec une nouvelle énergie. Et comme si vous remerciez un petit peu l'environnement de nous avoir fait du bien. Parce qu'on reste des animaux, malgré tout. Et enfin, j'ai envie de dire, mais ça, c'est l'ancien constructeur bois qui parle. Ça, c'est un proverbe du nord de l'Europe. Si tu es malade, va voir ton médecin. Et s'il ne trouve pas, fais une maison en bois. Ou vis dans une maison en bois. Ah, alors là, ça va plus loin. Oui, ça va plus loin. On voit votre sourire. Voilà. Vous nous l'avez soigneusement préparée, celle-là, si j'ose dire. Non, non, c'est vous qui me l'avez inspirée. C'est venu tout seul, avec la promenade de la forêt. C'est vrai que… Oui, parce que la forêt, le bois en général, les maisons en bois en particulier, sont très saines. Donc, quand elles sont bien conçues, elles sont respirantes. Et vous n'avez pas des contraintes d'humidité que vous pouvez avoir avec des forêts plus… Des forêts, des maisons plus minérales. Ou plus, je dirais, minérales bétonnées. Bétonnées. Voilà. Parce que la pierre et le bois se marient très bien aussi. Les pierres qui respirent, ça existe. C'est tenté que les mortiers sont faits à base de chaud. Le ciment, ça a été la grande mode dans les années 70, le ciment, lui, n'est pas perspirant. Donc, voilà. C'est pour ça que les belles maisons de Barol, entre autres, sont suivies par des gens qui utilisent des mortiers à base de chaud, qui respirent. Les maisons en bois, c'est l'avenir. Alors, c'est l'avenir. Parce qu'on est en train de construire à Saint-Etienne un immeuble de 15 étages en bois, complètement nickel sur le plan de la consommation énergétique. Ça doit vous faire plaisir, ça. Oui. Enfin, juste une remarque. Si vous me branchez là-dessus, on va peut-être dévier du sujet de l'arbre. Non, mais on vous tient, on en profite. Effectivement, les maisons en bois, on peut les considérer comme étant d'avenir. Je vais faire un aparté qui m'est un peu personnel, mais en même temps, il se trouve que les plans locaux d'urbanisme tendent vers cela. C'est-à-dire que de plus en plus, on essaye de regrouper l'habitat plutôt que de l'étaler un peu de partout, justement, pour préserver les milieux naturels, pour limiter l'artificialisation des sols, entre autres. Alors, quand on cherche une maison pour soi, ma philosophie personnelle, c'est déjà de regarder l'existant. Première chose. C'est la marole, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et surtout, il y a des belles choses à rénover. C'est-à-dire que je ne fais pas de la maison en bois à tout craint. Bien sûr. Maintenant, s'il n'y a pas et qu'on doit construire, et parce qu'il faut soit refaire, vous parlez d'un nouvel immeuble ou une maison à bâtir, personnellement, si je pouvais, j'essayerais d'influencer pour que l'on fasse en bois. Pour plein de raisons. Notamment parce que ça fait de l'artificialisation en moins, parce que le bilan carbone du bâtiment est meilleur, puisque vous consommez moins de carbone pour faire, on va dire, créer une structure porteuse de X kilos au mètre carré avec du bois. Ça n'a rien à voir. Qui, au contraire, va emporter, va en piéger du carbone plutôt que d'en libérer au cours de sa construction. Comme vous le savez, un mètre cube de bois piège une tonne de CO2 dénaturé. Je précise dénaturé, ce qu'on ne dit pas généralement en marketing. On dit un mètre cube de bois piège une tonne de CO2. Mais un bon scientifique devrait réagir et dire, une tonne de CO2, rien ne se perd, rien ne se transforme, disait Lavoisier. Alors, un mètre cube de bois, ça ne pèse pas une tonne, enfin, pas dans nos régions. Comment ça se fait ? Eh bien, non, c'est que le CO2 se dénature en CO. Donc, il y a une libération d'oxygène qui, elle, sert à autre chose, n'est-ce pas, dans les forêts. Et effectivement, on a dénaturé une tonne de CO2. Donc, il a été, d'une certaine façon, piégé par la matière ligneuse. Rester en CO dans la matière ligneuse, c'est pour ça qu'un mètre cube de bois nœud ne pèse pas une tonne dans nos forêts chez nous. Mais qu'au final, vous avez quand même piégé une tonne de CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est très bon pour la planète. Impressionnant comme démonstration. Alors, on en revient à Marolle, si vous voulez, pour terminer notre entretien. Ces bois de Marolle, ces 440 propriétaires, c'est comment la commune a à voir avec, s'y intéresse, s'est concernée ? Parce que ces gens, ils sont propriétaires. La commune est-elle concernée ? Alors bon, elle en a aussi un petit peu, mais c'est quoi ? 25 hectares à tout casser, c'est rien. Il y a des communes qui sont propriétaires de plus de 100 hectares, ça arrive. On a eu l'occasion d'aller à Roisé, par exemple, où c'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, ici, malgré tout, il se trouve que les chemins qui séparent les parcelles, ou certaines parcelles, certaines n'ont pas de chemin, on y accède par servitude. Vous avez beaucoup de chemins ruraux ou de voies communales. Donc, c'est en cela que la commune est concernée. Ensuite, lorsqu'il y a des, ça, on peut le mentionner, il y a la forêt, tout comme partout, quand elle est exploitée, il faut le faire intelligemment. Les propriétaires forestiers sont responsables de ce qui se passe, dans une certaine mesure, ils ne sont pas seuls responsables. Quand il mandate un exploitant forestier pour venir exploiter la forêt, il ne faut pas que derrière, ce soir, on va dire, je cherche le mot, mais il ne me vient pas. En tout cas, que le paysage soit trop esquinté, il est forcément dénaturé. Ce soit fait dans le respect des règles de l'art. Voilà, et notamment au niveau des chemins. Et pour ça, il y a des règles, il y a des règlements de reboisement aussi, mais il y a aussi des règlements à respecter au niveau de l'exploitation des parcelles. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, j'en profite d'avoir le micro pour ajouter que, fort de nos constatations, au sein de la municipalité, on prépare un petit groupe de travail sur le boisement, composé pas que d'élus, mais aussi de propriétaires, de gens qui ne le sont pas, ou d'agriculteurs, voilà, pour regrouper un peu les bonnes idées et pour mettre en place un petit protocole qui vient en option, si j'ose dire, compléter le règlement de boisement actuel par voie d'arrêté ou via des arrêtés pour toutes les exploitations futures sur la commune de Marolles, des parcelles, même si elles sont dites privées, les exploitants forestiers ou les propriétaires qui exploitent devront respecter quelques options complémentaires en vue de respecter les chemins ruraux et les voies communales, par exemple. Parmi d'autres. Par exemple, parmi d'autres. Écoutez, merci, on est passionnés. On pourrait passer des heures avec vous. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Et puis, on peut faire un petit clin d'œil parce qu'on est dans un environnement qui est typiquement marolé avec de superbes pierres, du bois aussi derrière nous. Qu'est-ce qu'on est bien chez vous ? Je ne vous le fais pas dire. Bon, il se trouve qu'actuellement, en 2022, mais ça, vous le savez, Marolles a été désigné le beau village de la Loire. Donc, on ne va pas s'en penser. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à voter sur le site de votre quotidien favori pour faire de Marolles le plus beau village de la région Aura. Et je peux dire, pour avoir vu les 11 autres villages, il n'y a pas photo. Voilà. On est tranquille. Vous serez premier. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.